Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des coques de macarons. Je vais commencer par tamiser 132 g de sucre glace et 120 g de poudre d'amande. Pendant ce temps là je vais faire mon sirop de sucre. Donc je vais cuire dans ma casserole 120 g de sucre avec 45 g d'eau. Quand mon sucre atteint 110 degrés, je vais pouvoir ajouter le colorant liquide et je vais pouvoir commencer à monter mon blanc en neige, donc j'ai 45 g. Vous pouvez ajouter le sirop quand il est atteint 121 degrés et que le blanc d'oeuf est bien monté. C'est le principe d'une meringue italienne en fait. On va ajouter 45 g de blanc d'oeuf avec notre sucre glace et notre poudre d'amande et on va mélanger. Donc ça va faire une pâte assez compacte. Vous pouvez ajouter un petit peu de courant si vous voulez, mais pas trop parce qu'après vous auriez des surprises. J'y ajoute 2 cuillères de meringue de façon à détendre ma pâte. On écrase bien la pâte sur le rebord du moule et ça va faire le ruban. La pâte à macarons est prête, je vais pouvoir la dresser sur plaque. Donc des petits cercles de 3 cm. Alors quand les macarons sont dressés, on va pouvoir les laisser croûter un peu. Donc au toucher, quand ils ne collent plus aux doigts, donc environ un peu près une petite demi-heure, vous pouvez les cuire à 140 degrés pendant 13 minutes. Alors une petite technique, j'ouvre mon four de 1 cm pendant quelques secondes pour évacuer l'excès d'humidité dans le four. Et je fais ça 3 fois pendant la cuisson des macarons. Donc la recette est terminée, il ne vous reste plus qu'à la tester. N'oubliez pas de vous abonner !